La guerre est déclarée pour pallier le manque de neige. Le risque de manque de neige, l'Alpe d'Huez vient de se doter de nouveaux alliés. On ne parle plus de canon à neige, mais d'enneigeurs. Une fois atteinte la température de moins 4 degrés, ces enneigeurs ventilateurs produisent trois fois plus de neige que les perches traditionnelles, sans consommer plus d'eau. Aujourd'hui, les enneigeurs, c'est incontournable, oui et non. Notre volonté, c'est de sécuriser à l'Alpe d'Huez les trois actes stratégiques que sont le signal, les jeux et les bergers. Évidemment, sur la tranche d'altitude supérieure, entre 2 300 m et 3 300 m d'altitude, on aura toujours besoin de la neige naturelle pour ouvrir le domaine. Mais malgré les conditions difficiles qu'on a pu vivre ces dernières saisons, on a toujours eu de la neige naturelle à ces altitudes-là. Sur les parties basses, on a vraiment besoin de sécuriser pour le début et la fin de saison, avec des technologies de plus en plus performantes, les retours stations et en faire également, pas qu'un retour, mais une piste agréable à skier et intéressante pour le client. Une des particularités de ce type d'enneigeurs, c'est d'avoir ce qu'on appelle une balistique beaucoup plus importante. Le jet va aller beaucoup plus loin, donc il n'est pas nécessaire d'avoir des points d'enneigement aussi rapprochés qu'avec des perches. Ce qui fait qu'au final, globalement, on a retiré à peu près 30% de points d'enneigement, donc de perches, par rapport au nombre de ventilateurs qu'on a rajoutés. La station de Loisan, qui devient le premier parc européen avec ce type d'enneigeurs, doit ouvrir son domaine le 2 décembre. Merci. Merci. Merci.